Merci Philippe. Attendez 30 secondes, je veux juste réagir Guillaume, je veux juste réagir sur un point important parce que je boue quand j'entends ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Halal et Kachère ? Oui, alors Halal et précisément, non la traduction, non je ne peux pas vous le dire Philippe. Non, non, pas la traduction. Où est-ce que vous voulez en venir Philippe ? Alors je veux en venir. Vous êtes bouché donc je suppose que vous connaissez bien le truc là. Oui, je connais bien le truc. On est en France, je trouve inadmissible qu'on égorge des animaux. C'est lamentable qu'on laisse une religion en France et chez nous, une religion faire ça. On égorge des animaux vivants. Mais vous vous rendez compte ? Oui, parce que le principe de Halal ça veut dire qu'on ne les endort pas avant. On ne les étourdit pas, on ne les assomme pas. Attention, Halal est Kachère. Kachère aussi ? D'accord. Voilà, c'est le même principe. Alors je trouve ça inadmissible. Alors je voulais savoir, juste un truc. On est en France quand même. Est-ce que ce soit nous qui sommes obligés de nous adapter ou les personnes qui veulent imposer ça à s'adapter à notre pays ? Moi je veux juste voir. Mais Philippe, vous dites en France, pas en France. La question c'est pas en France, pas en France. La question... Non, non, non. Philippe, la question c'est une question de protection des animaux plutôt. Mais de principe, on est quand même bien en France. Alors moi je voudrais savoir pourquoi les services vétérinaires autorisent ce système. Alors qu'ils se sont battus des années et des années pour avoir un système d'abattage plus... Je veux pas plus humain parce que si c'est quand même... Mais au moins plus de respect pour les animaux. Là on égorge un animal, on l'égorge, il se vide de son sein. Il faut savoir qu'une vache, elle met quand même plus de 10 minutes à mourir. Alors Philippe, tiens, vous restez avec nous. Il y a Fouad qui nous rejoint justement, qui voulait réagir à propos du halal. Bonjour Fouad. Bonjour. Fouad, le halal se développe en France. Vous, vous êtes musulman français, Fouad. Est-ce que c'est... Vous vous réjouissez d'avoir plus de choix, je crois ? Ben oui, quand même. Oui, donc j'ai quelques souvenirs. J'ai une trentaine d'années. J'ai quelques souvenirs d'il y a quelques années, on se déplaçait... Avec mon père, on devait faire plusieurs kilomètres pour pouvoir trouver la viande halal. Donc par exemple dans certains quartiers de Paris où c'est un peu plus développé. Donc au jour d'aujourd'hui, on a la chance de voir pas mal de boucheries qui s'ouvrent, de trouver des produits halal en centre commercial. Donc ça fait plaisir de pouvoir justement consommer des produits halal et les trouver vraiment en proximité. Donc par contre, le grand regret que j'ai, c'est que certains produits, entre parenthèses, sont étiquetés halal et ne le sont pas. Ah bon ? Oui, tout à fait. Il y a certaines filiales des grandes restaurations en fait. Entre autres américaines dont je ne citerai le nom, qui vendent des produits soi-disant halal avec des certificats non officiels. Et donc bon, ça c'est le regret parce que c'est un gros marché qui engendre pas mal de millions. Donc après, il y a toujours toutes les grosses sociétés qui essaient de s'y infiltrer par un moyen ou par un autre. Donc c'est ce qui est dommage. Par contre, j'ai écouté l'auditeur. Philippe, il est toujours là, Philippe. Voilà. Donc concernant l'abattage des animaux, il ne faut pas non plus se voler la faille. J'ai vu pas mal de vidéos sur internet justement concernant l'abattage des animaux. Tout le monde dit pourquoi on les abat comme ça ou autre. Mais un abattage reste un abattage. Et l'une des raisons pour lesquelles on égorge les différents animaux pour pouvoir justement les consommer par la suite, c'est pour les vider de leur sang qui contiennent des grosses toxines. L'une des raisons, en fait, c'est que le sang des animaux, comme le sang humain, contiennent énormément de toxines. Et le fait de les égorger, ça permet à l'animal de se vider au mieux de son sang. Donc ça, c'est l'une des raisons. Philippe ? Non, non. Ça, c'est du pipo complet. Je suis désolé. Parce que nous, les abattages, je sais que l'abattage, c'est que ça reste de l'abattage. Mais les animaux sont anesthésiés avant. Les animaux sont électrocutés. Certains sont gazés. Et c'est une... Qu'en dirais-je ? Ils sont... Il n'y a pas de souffrance, quoi. Voilà. C'est un choc point final. Et après, on les égorge. On les égorge aussi bien. Alors, je vois pourquoi on autorise ça chez nous. D'accord. Excusez-moi. Oui, oui, allez-y. Oui, Fouad. Si vous permettez, vous me dites que les animaux sont gazés. Donc ça, je ne connaissais pas ce type d'abattage de... Je ne connaissais pas ça. Ils sont gazés avec quel type de produit ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les hommes ? Non, non. C'est tout. Bien sûr que non. C'est étudier. C'est au niveau des ports, hein. Au niveau des ports. Pour que, justement, l'anesthésie se fasse plus vite. Les animaux sont gazés. Et puis, c'est instantané, quoi. Avant, ils les électrocutés. Et pour aller plus vite... Pour aller plus vite, ils les gazent. C'est des lots. Et puis, voilà, quoi. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que nous sommes obligés de s'adapter. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est Fouad, c'est ça ? Oui. Oui, tout à fait. Excusez-moi, mais c'est là où je ne suis pas d'accord. Et pourtant, j'ai des amis musulmans qui sont musulmans pratiquants et d'autres non pratiquants. Et ce que je n'admets pas, c'est pourquoi ? Pourquoi ici ? Après, quand ça se passe en Algérie, dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, où c'est la coutume, etc. Et là, chez nous, on autorise ça. Mais ce n'est pas normal. Voilà. Alors qu'il y a une forme de prévention et qu'il y a une campagne régulièrement qui incite à ne pas faire souffrir les animaux des campagnes vétérinaires. Fouad, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, ce qui me vient, en fait, dans le discours de monsieur, c'est pourquoi ça ne serait pas autorisé. Dans le sens où on n'impose pas à tous les bouchers d'égorger. On n'impose pas, en fait. On n'impose pas aux gens de suivre nos traditions. Si vous voulez, il y a des boucheries, il y a des musulmans, des personnes de confession musulmane qui vont vers des boucheries, donc halal, et qui font eux, qui traitent la dette, qui l'égorcent de leur côté. On n'impose pas à vous, par exemple, monsieur, vous êtes bouché, je crois, c'est ça ? Oui, si vous êtes bouché. On n'impose pas de déborger vos bœufs et autres. On n'impose pas. On n'impose pas en arrière, qui a été halal, parce qu'on est obligé de suivre les abattoirs. Et les abattoirs, il y en a de moins à moins. Et bon, c'est peut-être vrai... Donc, en fait, le halal est en train de devenir la norme ? Bah, pratiquement. Pratiquement. Et c'est scandaleux. Philippe Fouad, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir débattu posément tous les deux. A bientôt, Philippe et Fouad. Merci que nous avons reçu. Bonne journée.